Après deux semaines de négociations houleuses, les pays en développement exigeaient beaucoup plus pour pouvoir investir dans des énergies bas carbone, mais ils se sont résignés à accepter ce nouvel objectif financier à l'horizon 2035. Le journal Libération rappelle que ce sont les pays désignés comme historiquement responsables du réchauffement, qui s'engage à augmenter de 100 milliards aujourd'hui, à au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035, leurs prêts et dons aux pays en développement. Un accord insatisfaisant, comme le souligne dans ce même journal la ministre de la Transition écologique en France, Agnès Pannier-Runacher, qui a jugé l'accord, je cite, « décevant et pas à la hauteur des enjeux ». Contrairement à Joe Biden, pour qui c'est, je cite, « un grand pas en avant ». D'après le journal Le Monde, l'atmosphère a été plombée par un pilotage à l'aveugle de la part de la présidence azerbaïdjanaise, deux semaines pendant lesquelles le multilatéralisme de la COP, jusqu'ici plutôt réservé des crises géopolitiques et des guerres en cours, s'est heurté à un mur entre le nord et le sud. Alors même que le réchauffement climatique s'intensifie, comme le souligne le journal Orange, rappelant que 2024 sera sans doute l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec au moins 1,5 degré au-dessus de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. La représentante indienne a d'ailleurs fait entendre sa colère, puisque l'Inde a connu plusieurs vagues de chaleurs extrêmes qui ont fait 210 morts. La représentante du Nigeria s'est également indignée. Des inondations ont touché le pays il y a quelques semaines faisant 30 morts et 400 000 déplacés.